Salut les bladers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire l'unboxing du gt triple booster set, vidéo assez attendue sur ma chaîne parce qu'elle est composée franchement de toupies, pépites. Bref c'est un booster pack donc il n'y a pas de lanceurs dedans. Concernant la boîte, comme d'habitude, elle nous explique les différentes pièces qui composent les toupies ainsi que leurs gimmicks et aussi les personnages propriétaires des toupies. Alors pour behamoth nous avons Blind Devoy, pour Slash Dragon c'est un combo fait complètement random du coup il n'a pas de propriétaire et pour Lord Spriggan et bien nous n'avons pas d'image de personnage et pour l'instant là où j'en suis dans l'animé Lord Spriggan n'est pas apparu donc d'après la façon de Takara de sortir les différents produits et leur apparition dans l'animé je pense que Lord Spriggan n'apparaîtra pas dans l'animé et il n'aura donc pas de blader propriétaire que ce soit Chou ou un autre personnage mais bon on n'est pas à l'abri d'une surprise donc je ne dis rien. Du coup on va tout de suite passer à l'explication des différentes toupies et des pièces qui les composent. On va commencer par Slash Dragon. Alors sa Gatinko Chip est donc celle de Dragon, c'est celle du personnage principal de Beyblade Burst GT qui se nomme Drum. C'est la Gatinko Chip la plus classique avec 3 dents moyennement hautes. Puis nous avons le Waite Metsu, originaire de Zvailonginus en forme de Z, forme assez originale comparée au premier Waite qu'on a eu comme Tenzan et Retsu. Puis nous avons la Beyze Slash, originaire de Slash Valkyrie. Elle présente 3 grosses lames assez caractéristiques de la série des Valkyries. Et grâce à cela elle est excellente en attaque smash pour éjecter ou directement Burst les Bey en un coup. En revanche elle a un mauvais aérodynamisme. Cela pénalisera lourdement l'endurance de la toupie. Puis nous avons le disque Double Zero, originaire de Shosed Aquiles. Donc ce disque est sorti sous la saison Beyblade Burst Shosed, on peut lui adapter une frame. D'ailleurs à noter que c'est le plus lourd décor disque. Et pour finir avec cette toupie, nous avons le Driver Octa. Auparavant disponible uniquement sur Ori Calcum dont la version Takara est extrêmement chère. C'est donc sa première apparition sur un autre produit, ce qui rend ce set très intéressant. A noter que la version Hasbro de Ori Calcum est sorti en starter Switch Strike sous la saison Beyblade Burst Turbo, ce qui la rend beaucoup plus accessible. Concernant la technique, ce Driver est très lourd puisqu'il est composé de métal, son extrémité fine lui confère une bonne endurance, et la forme globale est assez large et lourde, et lui permet donc de rester stable même en fin de rotation. On va tout de suite passer à Dread Bahamut. Donc à noter que cette toupie est en rotation gauche, donc la Gatting Code Ship et la Base sont en rotation gauche. Donc on va commencer avec la Gatting Code Ship Bahamut. Ses dents sont très petites, comme la première version de Bahamut sorti sous la saison 2 du God Layer System, donc Arc Bahamut. D'ailleurs, on n'entend presque pas les clics quand on visse la toupie. Ensuite, nous avons la Base Dread. Elle possède un gimmick assez particulier. Ses ailettes périphériques se déploient selon la position du disque, donc la configuration change selon les clics perdus. Sinon, au niveau de la forme, ça reste une base assez fine et régulière qui, je pense, pourrait être bonne en endurance. Puis, nous avons le Weight Gen. Alors, ce Weight est assez spécial. C'est le seul weight en plastique de tout le jeu. Il a pour but, grâce à la petite dent qui dépasse, d'ajouter du frottement dans le système de dévissage de la toupie et permet donc de ralentir le burst. Cependant, par sa matière plastique et sa petite taille, il réduit considérablement le poids du layer. Nous avons ensuite le disque Seven. Alors, c'est un core disque auquel on peut donc ajouter une frame. Il est sorti dans la deuxième saison sur Legend Spreigan. Sa répartition des masses est assez équilibrée, le rendant intéressant en stratégie. Il a un poids assez correct, mais ce n'est pas le plus lourd. Nous avons ensuite la frame Wall. Apparue sur Chosette Spreigan dans le Customized Set, cette frame est très lourde et plutôt assez épaisse, frottant parfois sur la paroi du stadium. Cette pièce peut se révéler utile dans certains combos de spin steel. Puis pour finir avec Dread Bahamut, nous avons le Driver Orbit Metal. Ce Driver reprend la base du Driver Orbit, sorti sous la saison 1 sur Wild Wavern. Cette pointe est donc munie d'une bille en rotation libre. Cette fois, l'extrémité du Driver n'est plus en plastique mais en métal. Cela va diminuer la friction avec le stadium, augmentant l'endurance mais pénalisant l'accroche au stadium sur le plan défensif. Et on va finir avec la dernière toupie, probablement celle qui vous intéresse le plus, la nouvelle Lord Spriggan. Alors, sa Gatinko Chip, Spriggan, elle est prévue pour s'adapter à des bases à rotation droite et à rotation gauche. La partie des dents est donc plus petite car elle doit s'adapter justement sur les deux moules. Ensuite, nous avons la base Lord. Alors, premièrement, cette base est composée de métal puisqu'elle est combinée avec le Weight. Il est donc pas possible d'en ajouter un autre, même un Gen Weight. Cela enlève donc une des possibilités de customisation que nous offre le GT Layer System. Si on retourne la base, on peut voir qu'elle dispose d'un système lui permettant de changer de sens de rotation, comme les précédentes Spriggan. Sur la partie extérieure des parties rouges, on peut observer du caoutchouc, qui l'aidera dans le spin steel. En fait, c'est clairement une Spriggan Requiem, mais sous le système GT. Elle possède cependant une dernière particularité intéressante. Des crans en plastique ont été rajoutés à l'intérieur pour rajouter du frottement avec le disque et donc ralentir le burst. C'est une manière de faire encore jamais vu, même si on a déjà vu des trucs similaires, comme la base Judgment et le Gen Weight. Bon, là j'ai un peu donné mon avis, mais je trouve que c'est l'atout de trop. On peut mettre n'importe quel GT sur cette baie, donc on peut déjà avoir de très bons crans sur les layers. Et on a vu ce que ça donnait avec Requiem ou même Choset Spriggan. Une toupie qui ne burst pas souvent et qui a un très bon potentiel en spin steel et en Life After Death va finir par dominer le metagame. Du moins, ça va être la solution de facilité choisie par beaucoup de joueurs. Donc, personnellement, je n'aurais pas rajouté ce dernier atout et vous le verrez par vous-même, le montage de la toupie est très compliqué. Après, la base reste beaucoup moins régulière que ses ancêtres. Ça peut éventuellement la pénaliser. Bon, on va maintenant passer au disque. Nous avons le disque Blitz, originaire de Slash Valkyrie. Déjà vu donc sur une toupie importante de la série, j'aurais préféré plus d'originalité. En résumé, ce disque est muni de trois griffes en plastique en périphérie qui vont s'écarter lorsque la toupie va tourner. Puis pour finir, nous avons le driver Dimension Dash. Encore une fois, je suis déçue de ce choix pour la même raison que Blitz. C'était le driver d'une toupie importante, donc Choset d'Aquilès, mais cette fois réédité avec un ressort plus dur. C'est donc un driver de type équilibre possédant des changements de mode. On peut faire varier la hauteur et sortir une pointe fine en caoutchouc ou la faire passer en pointe plate pour une plus grande agressivité. Bilan, cette toupie est très difficile à monter et donc à exploser à cause de son driver Dash et des avantages techniques offerts par le layer. Cependant, je ne pense pas que son combo soit très bon, je trouve notamment le choix du driver assez mauvais. Bon, et bien voilà maintenant à quoi ressemble les toupies une fois montées. Bien sûr, il y a des stickers à mettre sur chacune des trois. Il y en a pour la base Slash de Slash Dragon, pour l'Orthrugan il y en a pas mal aussi. Et pour Dread Bahamut, bon, pour la base, ok. Mais ceux de la Gatinko Chip, franchement, sont très anecdotiques. Ils ajoutent juste un trait de couleur sur des détails déjà peints. Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite au test des trois toupies. Et c'est parti les bladers, on se retrouve pour le test. Donc, on va faire les toupies dans l'ordre, donc dans un premier temps, Slash Dragon. Super, super ! Donc, un petit mouvement agressif au début, mais qui ne dure pas trop longtemps. Après, elle est assez déséquilibrée à cause du weight Metsu et de la base Slash. Mais voilà, après, elle se stabilise grâce à son driver qui a une pointe assez fine. On va ensuite tester Bahamut. Hyper vitesse ! Donc, petit mouvement agressif en début de rotation, et elle vient très vite se stabiliser au centre du stadium. D'ailleurs, petit point sur le vissage de la toupie. On n'entend presque pas les dents. Après, il y a une petite résistance, quand même, bien sûr, grâce au Gen Weight. Puis, nous allons passer à Lord's Brigade. Alors là, elle est en rotation droite. Et on va tester dans le mode, alors pas trop agressif avec la pointe en caoutchouc sortie. Hyper vitesse ! Voilà, pas trop agressif, ça va. Après, je n'ai pas trop lancé fort. Et maintenant, on va la lancer avec la pointe en caoutchouc rentrée et dans sa taille la plus haute. Hyper ! Et là, on voit, elle est beaucoup plus agressive. Elle se tape contre les murs du stadium. Après, Dimension, c'est vraiment un driver que je n'affectionne pas. Et voilà les bladers, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée, que vous avez apprécié ce nouveau format d'unboxing, qui est pour moi beaucoup plus propre que les anciens, étant donné que j'ai écrit le texte à l'avance, que je l'ai récité. Donc, les explications sont beaucoup plus claires et concises. J'ai aussi ajouté des images, histoire de rendre ça un peu plus interactif au niveau des références que je fais avec certains autres modèles de toupie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense refaire des unboxings comme ça. Et alors, peut-être pas tous, parce que ça me prend énormément de temps par rapport aux unboxings classiques. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ! Et donc voilà, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Sous-titrage FR ?